... Bonsoir, je suis Guy Roulay, fondateur de naturemania.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'optose des organes. Ce mot suscite sans doute en vous des questions. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une optose ? Comment savoir si j'en ai une ? Et surtout, que faire pour l'améliorer ? Ou comment empêcher qu'elle n'apparaisse ? Ou, si j'en ai une, comment faire pour qu'elle ne s'aggrave pas ? Bonne question, car l'optose est une des premières marques du vieillissement organique, signant le début de relâchement des muscles et des tissus de soutien des organes et viscères, et qui est responsable de ce petit ventre qui apparaît sous l'ombilique. Je vais vous expliquer comment la dépister, comment l'atténuer ou la faire disparaître, par des moyens entièrement naturels. Ce problème, touchant à la fois l'esthétique et la santé, concerne beaucoup de femmes. On en parle peu et pourtant, elle est très gênante et elle peut avoir de grandes conséquences à court et long terme. Tout d'abord, comment la dépister ? Rien n'est plus simple. Il suffit d'examiner votre ventre de profil. Il fait une petite prominence bombée, reflétant la poussée en avant exercée par les organes internes sur la paroi musculaire. Parfois, elle est extrêmement apparente. Les signes ressentis sont une sensation de pesanteur au niveau du bas-ventre, une gêne physique lors des rapports, des difficultés à éliminer, la présence d'hémorroïdes ou de troubles circulatoires venus ou lymphatiques au niveau des jambes. Le pire, c'est que même les sportives ne sont pas épaignées. Vous vous demandez comment elle est apparue. Eh bien, les causes sont extrêmement nombreuses et il faut savoir que leurs effets se cumulent. La sédentarité, l'absence d'exercice ou au contraire les efforts excessifs qui compressent les organes et les poussent vers le bas, la position assise prolongée, une mauvaise posture de travail, des accouchements longs et difficiles, même très anciens, le spasme du diaphragme dû au stress, un poids excessif pour ne citer que les principales causes. Que faut-il faire ? Faut-il manipuler les organes par des techniques d'ostéopathie viscérale, porter une gaine de soutien, remuscler le périnée, apprendre à respirer correctement avec le ventre, corriger les positions de travail, maigrir de plusieurs kilos pour alléger le ventre, Eh bien, je vais vous dire la vérité, pour obtenir un résultat durable, il faut agir sur toutes les causes à la fois, car leurs effets se potentialisent. Il faut utiliser pour chacune des causes la bonne clé. Vous vous sentez concerné ou une de vos amis proches ou un membre de votre famille vous a parlé de son problème ? Je me fais un plaisir de vous conseiller quelques solutions naturelles que vous pouvez utiliser pour atteindre votre niveau de santé optimal. Afin que vous puissiez décider en toute connaissance de cause, j'écris pour vous deux livres numériques dans lesquels vous trouverez tout ce qu'une femme doit savoir sur le fonctionnement de ses organes internes, ses problèmes physiques vus sous l'angle de la médecine naturelle, et les meilleurs traitements préventifs ainsi que les soins à effectuer par vous-même ou à l'aide d'un praticien qualifié, quand cela est nécessaire, et ceci à tous les âges de la vie, de 7 ans à plus de 100 ans. Dites-vous bien surtout qu'il n'est jamais trop tard pour redresser la barre et reprendre le bon cap. Si vous avez décidé de prendre votre santé en main, je vous félicite et vous encourage à persévérer car la vie est longue et votre qualité de vie de demain sera celle que vous aurez jour après jour construite grâce à un mode de vie sain et équilibré. Voici les livres dans lesquels vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Tout d'abord, Vive mon corps de femme, préfacé par le docteur Bérangère Arnal, gynécologue et phyto-hormothérapeute, dans lesquels vous trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir pour gérer votre santé, prévenir et soigner naturellement vos problèmes fonctionnels spécifiquement féminins. Et l'osopathie au féminin qui vous explique l'apport de ces disciplines naturelles manuelles si efficaces lorsque votre mécanique pelvienne est perturbée. Vous trouverez ces livres dans la boutique de naturemania.com Je vous conseille également de vous inscrire via le site pour recevoir à titre personnel les capsules Conseil Santé et soutenir mon action en faveur de la santé durable. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada